Je suis ravie de vous retrouver, dernier épisode de notre série sur la création La Dame au Camélia au TNB à Rennes. D'après Alexandre Dumafis, après avoir évoqué l'oeuvre, le texte, la mise en scène, la mise en forme avec la scénographie, nous avons envie de découvrir la pièce telle que l'a imaginé le metteur en scène Arthur Noziciel avec tout ce dont il s'est entouré. Nous rencontrerons d'ailleurs dans ce numéro Pierre-Alain Giraud qui tourne les images qui seront projetées durant les représentations. Nous sommes dans la grande salle Villars à quelques semaines de la première. Tout se met en place, le décor, les comédiens, le texte, le son et la lumière. Tout est encore en mouvement, s'invente, tant de répétitions, de réflexions, pourtant le sentiment est que tout est déjà là. Ça marchait bien avec tes trois filles par exemple à un moment, tu vois Océane, tu as exactement replacé le truc au bon endroit et les filles t'ont suivi. Et dès qu'à ça, ça fonctionne. Arthur est un artiste, tous les metteurs en scène ou tous les acteurs ne sont pas artistes finalement, enfin artistes au sens créateurs, vraiment. Lui c'est un créateur et donc on voit bien que là il cherche, il se pose des questions avec une assez grande tranquillité d'ailleurs et beaucoup d'humour. C'est vraiment un travail collectif et donc c'est assez agréable aussi pour nous acteurs parce que du coup on a l'impression de participer aussi à la manière avec laquelle il va adapter le texte et avec laquelle il va monter la pièce, avec laquelle sa vision évolue en fait. Qu'il garde son argent. Mais comment ferez-vous ? Je n'en sais rien. Ma vie est à toi. Pour y voir un peu clair, est-ce qu'on peut profiter de ce moment du narrateur, il se hâte d'être heureux, pour voir comment on peut dégager tout le monde, comment on peut dégager l'espace un peu ? On stimule comme ça l'imaginaire, la réflexion de tous ces collaborateurs qui à un moment arrivent avec des propositions, on travaille sur ces propositions, puis à un moment tout ça commence à se mettre ensemble et on essaye de faire en sorte que ça soit cohérent, que ça donne un sentiment d'homogénéité, que ça soit précis et que tout le monde arrive à bien travailler ensemble. Et ça c'est la partie un peu épuisante du truc en fait, c'est-à-dire d'arriver à rassembler, c'est-à-dire d'avoir une vue d'avion en fait, un peu comme ça, vue de haut de tout ce qui est en train de se passer, tout en arrivant aussi à être constamment dans le détail et la précision. Auparavant, éteint la lampe du salon et s'il vient quelqu'un, dit que je ne suis pas rentrée et que je ne rentrerai pas. Eh bien, que me compteriez-vous de neuf ? Rien. Sinon que j'ai eu tort de venir ce soir. Un rôle de chef d'orchestre en quelque sorte, qui aime s'entourer de collaborateurs complices, avec qui il a déjà une longue expérience et avec qui il peut partager sa vision singulière de ce drame amoureux pour l'emmener vers un propos plus subversif, tout en restant fidèle au mot de Dumas. C'est une tragédie sur la possibilité de faire coïncider une réalité et un rêve. Il y a la vie telle qu'elle est, telle qu'elle est construite avec des impératifs économiques, gagner sa vie et se vendre pour gagner sa vie. Et puis tout d'un coup arrive le rêve, l'idéal, qui est d'espérer une vie meilleure, une vie... C'est même pas une vie meilleure, mais avoir un endroit en soi qui soit préservé de la brutalité du monde, le cœur. Vous savez bien que je ne dormirai pas. Alors, il ne faut pas venir nous faire l'amour ici, parce que vous avez vu un autre homme dans ma loge. Ce n'est pas pour cette raison. À deux semaines de la première représentation, le travail est intense. Tous restent concentrés et trouvent ce qu'ils peuvent pour chasser la pression. Ils ne pouvaient quitter la rue et ne perdaient pas des yeux la maison de Margaret. On s'est dit, tous, avec Arthur, qu'on allait essayer de rester calme et joyeux, parce qu'entre le tournage, la danse, le texte et tout ce qu'il y a à mettre en place en si peu de temps, il faut absolument qu'on garde ces deux mantras, calme et joyeux, sinon on n'y arrivera pas. Donc, pour l'instant, on tient. Vous me la rapporterez. Quand ? Quand elle sera fanée. Et combien de temps lui faudra-t-il pour cela ? Ce qu'il faut à toute fleur pour se faner. L'espace d'un soir ou d'un matin. Le manoir du Bois Perrin, à Rennes. Toute l'équipe s'y retrouve un soir pour un tournage vidéo. Pierre-Alain, vous réalisez les images qui vont être projetées durant les représentations. Quel est l'objectif, en fait, de ces vidéos ? Alors, c'est d'apporter un autre regard sur les acteurs qui sont sur scène et sur ces gens qui font revivre la Dame au Camélia. On a réinventé un monde pour ces acteurs qui sont sur scène tous des prostituées et sur l'écran aussi tous des prostituées. Et c'est leur vie, on va dire, quotidienne de prostituées qui sera montrée sur l'écran. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Arthur Noziciel ? On a fait l'adaptation ensemble avec Valérie et Arthur. Et on a vraiment travaillé sur le texte, travaillé sur l'écrit d'abord pendant tout le mois de juin. Et à partir de cette matière du texte, on a ressorti les images qui nous venaient aussi. Et en fonction de la manière dont les acteurs travaillent, il y a des choses qui sont devenues évidentes, en fait, à filmer et à montrer sur cet écran, qui sont plus de l'ordre de la recherche des fantômes aussi, dans les lieux que Marguerite a vraiment visités. Donc on va refilmer à Paris, donc les théâtres par exemple, où elle était souvent. Et ensuite, on va chercher quelque chose de plus charnel, plus dans le désir, dans les gros plans de peau, donc des choses qu'on ne peut pas voir au théâtre en fait. Qu'est-ce que vous allez tourner en fait ce soir ici, là, dans ce manoir ? Alors ce soir, on va filmer un dîner entre tous les acteurs de la Dame au Camélia. Dans la pièce de théâtre, il y a pas mal de dîners qui sont racontés, qui sont joués, mais ces dîners-là ne vont pas du tout être joués sur scène en fait. Et ce qu'on va chercher ce soir, c'est à réinvoquer ces dîners, ces ambiances de fête au cinéma. Qu'est-ce qui vous a intéressé, Pierre-Alain, dans ce travail avec Arthur de Ziciel ? Il a une manière très spécifique et très intéressante de travailler avec les acteurs. Il va vraiment chercher très loin dans le texte et dans la signification de chaque mot. Et ça, pour moi, pour travailler après au cinéma, je trouve que c'est un travail très très rare et très intéressant en fait. Donc ça me pousse aussi, ça m'apprend beaucoup sur le travail avec les acteurs. Merci beaucoup, Pierre-Alain. C'est la fin de ce numéro et de l'ensemble de la série. Vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur le site internet de France 3 Bretagne. La Dame au Camélia va maintenant vivre sa vie de pièce de théâtre, donc jouer d'abord durant une dizaine de jours à Rennes et pour s'en aller ensuite jusqu'à la mi-mai à travers la France. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada